... Un nouveau programme va voir bientôt le jour dans l'Est ontarienne, particulièrement à Prescott, Russell et Glenn Gary. Un programme intitulé Sécurité, Info, Santé, qui s'adresse aux 50 ans et plus, mais il a une approche double. Suivez-nous, on vous présente ce reportage. ... Michel Bonneau, vous êtes coordonnatrice de ce programme SIS. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est l'origine, l'idée première, pourquoi ce programme? L'idée initiale avait été provenue d'un individu qui était Gilles Blache, qui avait fait une initiative qui lui-même est aîné. Donc, pour lui, il voyait l'importance derrière le projet, qui est venu à la Farfo régionale de l'Est, qui a fait demande ensuite, qui avait besoin un petit peu plus de support, d'une équipe plus forte, dont est venue la Farfo provinciale. Donc là, on s'est mis toutes ensemble en équipe. C'est une toute nouvelle équipe qui s'est formée à ce moment-là. Puis ça a été vraiment, dès le début, consulter nos membres du comité, les services d'incendie, les politici, pour vraiment bien comprendre ce que les gens ont besoin avec la capsule. C'est certain qu'on essaie de rejoindre le plus possible les gens isolés. C'est vraiment là notre clientèle cible. Parce que souvent, autre que les visites aux médecins, on ne peut pas rejoindre ces gens-là. Donc, définitivement, contacter les gens dans nos clubs, dans la communauté, dans un premier temps, pour ensuite, espérons, passer le mot, qu'il y ait plus une facilité pour ces gens-là isolés de se procurer la capsule. Puis comme on a mentionné, la fiole est bilingue. Donc, c'est certain que nous, notre mandat, c'est de se desservir aux franco-ontariens, mais ça ne nous limite pas là. Donc, on sait que, surtout pour les aînés qui ont fait beaucoup leur éducation, leur secondaire en anglais, ça leur permet de pouvoir compléter le formulaire. Puis aussi, pour les services d'incendie, ceux qui sont plutôt anglophones, pourront aussi bien servir aux aînés qui ont la capsule. C'est ça. Succinctement, ça veut dire qu'il y a la fiole, bien sûr, la capsule d'identité, finalement, des individus. Il y a les gens qui vont aller faire leur relevé sur le terrain. Et ensuite de ça, vous, en tant que programme, vous allez informer les gens. Est-ce que c'est synthétisé, c'est ça? Oui, on a plusieurs, une dizaine de clubs de la FARFO qui sont membres. À l'intérieur de ces membres-là, on est près de 1500 membres. Donc, déjà là, on a toute une communauté qui est déjà assez serrée avec la FARFO. Mais ensuite, c'est tout simplement de donner le mot. Puis ensuite, c'est là qu'il va venir Andréane Bujon qui va aller donner des formations. Donc, elle est déjà un petit peu impliquée dans plusieurs associations, organismes où elle va faire une présentation. Donc, ça, c'est beaucoup des gens qui ne connaissent pas nécessairement. Puis qui n'ont pas besoin nécessairement de connaître la FARFO. C'est tout simplement le but principal, c'est la capsule. Est-ce qu'il y a un moyen pour ces gens-là? Vous, vous faites le geste d'aller les rejoindre, mais est-ce que les gens peuvent également vous rejoindre? Absolument. C'est certain que via le site de la FARFO.ca que toute l'info va être disponible. Avec tous nos membres du comité consultatif, c'est certain que les services d'incendie et d'urgence vont encourager les gens de se procurer la capsule. Eux aussi, ils visitent des gens très régulièrement. Ils peuvent facilement identifier ceux qui auraient le besoin que nous, nécessairement, on ne saurait pas comment rejoindre. Donc, c'est vraiment la participation de tout ce qui est important ici. Elisabeth Allaire, finalement, le programme SIS, ça rassemble la sécurité, ça rassemble la santé, ça rassemble l'information. Finalement, c'est trois éléments clés pour la FARFO provinciale et locale. Et on a voulu mettre tout ça ensemble pour le rendre accessible, non seulement aux premiers répondants, mais aussi aux gens qui sont touchés. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, c'est ça. C'est trois éléments-là, c'est la vie, c'est la santé, c'est la sécurité. Alors, oui, ça fait un ensemble. Mais surtout, c'est que ça va être ouvert, ça va être vraiment mis en place, pas seulement pour les personnes âgées, mais pour les premiers répondants, comme vous dites, qui, eux, ont tellement de difficultés, des fois, dans leur travail. C'est la panique, c'est toutes sortes de choses. Alors, là, ils vont savoir que, oui, il y a une petite fiole ou une petite capusule là-dedans, le congélateur, et ils vont avoir les éléments qu'il faut. Comment est-ce que, justement, la FARFO, entre autres, et les organismes qui touchent à ce programme, font ou respectent, justement, les informations personnelles en rapport avec cette petite fiole? Bien, les informations personnelles dedans, ils seraient peut-être contenus ailleurs, de toute façon. On a toute une liste de nos médicaments, puis tout ça. Les premiers répondants, quand ils arrivent, il faut qu'ils aient accès à ces choses-là. Il faut que ça soit revisité la petite fiole aussi, qu'elle soit revue, parce qu'on change de médicament, on change de situation, on a une autre maladie, on a une autre infirmité, alors il faut que ça soit gardé à jour tout le temps. Mais ce n'est pas dangereux que ces informations-là se ramassent ailleurs, parce que les premiers répondants, ils ont tous leur code d'éthique et de confidentialité, alors ce n'est pas inquiétant. Cette initiative SIS, elle vient d'ici, de l'Est de l'Ontario, principalement. Est-ce que, rapidement, est-ce qu'elle s'applique, elle pourrait s'appliquer aussi au reste de l'Ontario? Certainement, certainement. Alors, c'est le lancement aujourd'hui ici. J'espère que c'est le lancement d'une grande aventure, là, on propage ça à grandeur de l'Ontario, parce qu'il y a vraiment un besoin, il y a de l'engouement. Évidemment, on l'a vu aujourd'hui, vous avez vu le nombre de personnes qui sont venues, vous avez vu le dynamisme de l'équipe qui a tout mis en place. Alors, oui, certainement, moi, c'est mon souhait le plus cher, que ça soit dans toutes les régions de l'Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada